On ne m'avait pas préparée sur le fait qu'il y avait des caillots de sang, qu'on pouvait perdre des caillots de sang, et j'avais vraiment la sensation de perdre quelque chose de moi, un organe, enfin voilà. Pour ma part, il y avait des points de suture, j'avais l'impression que j'étais tabassée, en fait, en bas. J'étais un peu comme, je vais dire, la fleur de peau plutôt que le corché vive, parce que c'est un peu plus poétique. Vous avez toutes vécu des accouchements très différents, plus ou moins intenses, plus ou moins faciles, et un postpartum très différent. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui à exprimer les choses qui sont un petit peu moins faciles, et puis les choses aussi plus, les belles choses de la vie, parce que c'est aussi ça le postpartum, c'est l'ambivalence. On a un corps qui est endolori, qui cicatrise, qui saigne. C'est vraiment la mauvaise surprise, quoi. Oui, c'est le truc auquel on ne s'attendait pas. C'est vraiment à côté de l'accouchement, moi, j'ai l'impression que c'était le après, mais je n'avais plus aucune sensation. Je crois qu'aussi, on a beau vous donner l'information, il faut vivre les choses, ressentir les choses dans son corps pour les appréhender, parce que je crois que les tranchées, si on vous en parle, tant qu'on ne les a pas vécues, moi-même qui suis passée par là, j'avais beau être sage-femme, boire des patients tout le temps, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, quoi. Le congé maternité n'est pas des vacances, c'est un temps de convalescence, un temps thérapeutique pour que la femme se refasse une santé. Ce n'est pas un temps de bonheur absolu avec un bébé, on est à la maison, où au final on a du temps, comme si on était en vacances. Non, c'est épuisant, c'est éreintant. Et en fait, je pense qu'il faut qu'elles aient davantage d'aide. J'ai eu un petit baby-blouse, je dirais, 3-4 jours après le retour de la maternité. Quand vous dites, baby-blouse, vous ressentiez quoi exactement ? De l'anxiété, que je n'allais pas m'en sortir, que j'aurais du mal, qu'il faudrait que je redouble d'efforts pour me relever, etc. Et des doutes aussi par rapport à ma capacité à nourrir mon enfant. Cette remise en question, beaucoup de femmes, au final, la traversent. Et c'est peut-être sain, au final, c'est-à-dire que c'est comme la crise d'adolescence. Certains psychiatres vont vous dire que c'est sain de passer par ce passage-là. Et que c'est peut-être un passage, au final, qui n'est pas toujours obligatoire, mais qui est sain. Pour pouvoir s'occuper de quelqu'un, il faut être soi-même en forme, avoir la tête sur les épaules. Et c'est vrai que, de temps en temps, on est pris dans un tourbillon, un cercle vicieux, avec son enfant dans un eugrenage. Et du coup, on se fatigue, l'enfant se fatigue. Et au final, ça amène à des dépressions du postpartum ou à d'autres choses. Et ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, si l'entourage, que ce soit le papa ou les soignants, disent stop, maintenant, il faut couper, il faut prendre soin de vous, peut-être que ça va aider les mères à aller dans ce sens-là. Mon mari a eu la chance de pouvoir prendre, en plus du petit congé paternité, des semaines de congé. Mais je n'ose même pas imaginer, en fait, comment ça aurait été s'il n'avait pas été là. Parce que, jusqu'aux six semaines de mon bébé, j'étais vraiment pas du tout, du tout, du tout dans mon assiette, en fait. Je ne sais pas comment les femmes, seules, font ça. Ouais, c'est ça. Alors là, mes chapeaux. Pas là, vraiment, chapeaux, tout, tout. Vraiment tout, parce que je ne sais pas comment elles font. Sinon, c'est que du bonheur, même si ça a un petit râleur. Un magnifique bébé. Un magnifique bébé qui râle un peu, mais bon.